Et bonjour à tous, une petite vidéo de résumé d'actualité, de temps en temps j'en ferai ici je dois résumer plusieurs actus, des actus l'IA, 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 donc la première actue c'est GPT-4. GPT-4, quand il a été lancé, OpenAI a refusé de donner le nombre de paramètres qu'il alimente, c'est-à-dire qu'en général, une IA, plus elle a de paramètres, plus elle est performante et plus elle peut faire de tâches. Même si ce n'est pas forcément vrai, ça dépend aussi des données d'entraînement. Et donc vous avez un site, ça c'est mon article que j'ai relayé, sur le site Semaphore, c'est un site américain qui a, selon des sources anonymes, donc entre guillemets, GPT-4 possèderait 1000 milliards de paramètres, ce qui en ferait le plus gros, puisque le plus gros connu actuellement, c'est celui de Google Palm, qui est à 562 milliards de paramètres, qui a à la fois de la vision du texte, mais également de la robotique. Donc c'est un très très gros modèle, après il est sans doute capable de faire du multimodal, donc générer aussi des images. Pour le moment, ce n'est pas disponible pour tout le monde. Moi je me suis mis sur la liste d'attente de la PI, peut-être qu'ils m'en donneront, mais on est des prolos, donc on peut aller se faire foutre. Et ce que dit aussi cet article, c'est qu'on dit souvent qu'OpenAI est lié à Musk. En fait non, Musk est parti d'OpenAI, il n'a aucun lien avec OpenAI depuis 2018. Et à la base, Musk voulait faire de l'OpenAI une structure abunant lucratif, c'est-à-dire que créer des GA et les donner au monde. Et c'est ce que Musk voulait, mais par la suite, quand Musk est parti, on a le prétexte officiel, c'était que comme Tesla, dans ses voitures qu'utilise aussi l'IA, ça pouvait entrer en conflit. Mais en fait, je pense que les deux, ils n'étaient pas du tout d'accord avec la direction prise par la société, puisqu'en 2019, OpenAI deviendra une société lucrative, un peu lucrative, une société commerciale. Et en fait, c'est le départ de Musk qui va donner un véritable boulevard à Microsoft. C'est Microsoft qui a attendu que Musk se casse pour mettre la main sur OpenAI, c'est plutôt une bonne affaire. Microsoft, c'est une saloperie, comme d'habitude, mais ils ont dû flair sur les affaires. Donc, ça, c'est la première actu, 1000 milliards de paramètres pour GPT-4. La deuxième actu, c'est l'arrivée de Dolly. Dolly, en fait, c'est un modèle de langage qui vient juste de sortir et qui a été entraîné sur... qui se base sur Alpaca. Grosso modo, comment le résumer ? Vous savez que j'avais fait une vidéo sur Alpaca. Alpaca, en fait, c'est un modèle qui a été fait par les chercheurs de Stanford sur le modèle Lama. Lama qui appartient à Facebook. Et en fait, ils ont pris le Lama, ils ont utilisé les sorties de GPT, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'API de GPT 3.5 ou 4, GPT-3, et ils l'ont entraîné. Et au bout de l'entraînement, ce modèle Alpaca était aussi bon que celui de GPT. Et c'est une révolution majeure, parce que cela signifie qu'avec très peu d'entraînement, parce qu'OpenAI a mis des milliards de dollars dessus, c'est qu'il a scrollé le web dans tous les sens pour avoir cette connaissance-là. Alors qu'Alpaca l'a fait avec 52 000 instructions, c'est-à-dire 52 000 questions et réponses entre les humains et les IA. Ce qui est une peanuts, en fait. C'est ridicule. Le problème, c'est que même si Alpaca est open source, le modèle sur lequel il base, c'est-à-dire Lama, il appartient à Facebook, et Facebook l'autorise à l'utiliser pour la recherche, mais vous ne pouvez pas le commercialiser. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, généré un article avec Alpaca, je dis ça, vous ne pouvez pas le vendre, vous ne pouvez pas le commercialiser, parce que ce n'est pas à destination commerciale. Donc, ils ont créé Dolly, qui rend hommage à la brubie Dolly, qui est le premier animal qui a été cloné. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que de prendre Lama, ils ont pris un modèle. Celui-là, le GPT-G6P, j'en ai déjà parlé, en fait, de ce modèle-là, qui est un modèle open source, qui a 6 milliards de paramètres, et qui est open source, vous pouvez l'utiliser. Et, par exemple, j'avais fait une vidéo où vous pouvez installer une IA, l'équivalent d'un chat GPT sur le ordinateur, c'est encore de la B2, ça ne marche pas bien, mais si vous avez un ordinateur très puissant, vous pouvez installer ce modèle-là, qui est à 6 milliards. On est loin des 100 milliards, 500 milliards, mais c'est un bon début. Et donc, ils ont créé ce modèle, et ils ont utilisé la même méthode que Stanford, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné, avec des instructions, ce modèle-là, ce qui a donné Dolly. Et donc, là, c'est un modèle entièrement open source. On peut donc, s'il fonctionne bien, il donne ici des réponses qui disent que, voilà, ça, c'est Dolly, et c'est plus que correct. C'est plus que correct. Ce n'est pas totalement parfait, mais c'est plus que correct. Donc, ça va toujours plus loin, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la tendance, c'est vraiment de rendre accessible ces immenses haïs aux communes des mortels. C'est ça, la tendance, en fait. Et ça va continuer, parce qu'Alpaca date de la semaine dernière, il a été annoncé la semaine dernière, et Dolly arrive aujourd'hui. Donc, c'était les deux actus pour le moment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt.